Le président égyptien, Noir el-Sadat, s'apprête à poser le pied sur le sol d'Israël. L'ennemi héréditaire arabe sur la terre juive. Voici donc l'instant impensable où l'histoire en marche fait lever une immense espérance. 30 ans de haine, 4 guerres, tous les séparent. Mais la volonté de paix de l'égyptien, l'aide américaine, l'ouverture du gouvernement israélien, ont amené ce moment inimaginable. Fidel Castro, l'un des derniers chefs d'État de la planète, adepte du marxisme-lénisme pur et dur, a été reçu en audience privée pendant plus d'une demi-heure par Jean-Paul II, au centre de ce tête-à-tête historique, la liberté d'action de l'église cubaine, mais aussi la levée de l'embargo américain contre Cuba. Benyé III est à 26 ans le plus jeune souverain régnant aujourd'hui en Europe. Il peut découvrir d'un regard tout son royaume. Ce royaume extraordinaire où le peuple est heureux puisqu'il ne paie pas d'impôts.